Bonjour à tous qui ont regardé cette vidéo, tous les amis, tous les frères, tous les soeurs. Si vous êtes adorateur, si vous êtes adoratrice, si vous êtes amoureux de l'Éternel, Chanel ça est vraiment important pour que vous êtes capable d'abonner avec Chanel ça. Je suis adorateur Bertin d'Orville. Nous avons créé Chanel ça juste pour nous partager certaines choses en ce qui concerne l'adoration et la louange. C'est Chanel qui l'a pour nous aider à grandir ensemble, en ce qui concerne l'adoration et la louange. Donc, c'est un salmiste, c'est un groupe, c'est un choral, c'est un adorateur, c'est un adoratrice, c'est un ménateur de culte. Nous sommes capables de rejoindre notre Chanel ça pour nous mettre ensemble, pour nous partager des idées, partager des révélations en ce qui concerne l'adoration et la louange. Donc, la vidéo, ça, c'est juste pour nous capables de commencer par motiver et commencer par avoir quelques définitions en ce qui concerne l'adoration et la louange. Donc, nous avons parlé d'adoration avec louange. Donc, un peu de monde pensait que nous avons parlé d'adoration, l'adoration c'est chanter. Donc, en réalité, est-ce que l'adoration c'est chanter? Donc, nous avons dit que nous avons adoré, est-ce que c'est forcément chanter que nous avons chanté? Donc, nous avons dit, nous, en passant, que le chant n'est qu'une expression d'adoration. Le chant, c'est une expression d'adoration. Donc, le fait que nous avons chanté, ça ne veut pas dire que nous avons adoré pour ça. Le chant, c'est juste une expression. Ça veut dire, le chant, c'est juste une moyen qui est capable de permettre que nous avons exprimé l'adoration. Donc, chanter, en réalité, ce n'est pas le même qui est l'adoration. Donc, peut-être que nous avons compris ça, parce que nous avons assemblé, nous, donc, nous avons arrivé dans notre culte et dans notre communauté. Donc, les ménieurs de culte disent que nous avons adoré. Donc, les ménieurs de culte disent que nous avons adoré. Donc, tout le monde, peut-être, nous avons l'ouvri chant d'espérance, nous avons fait une projection, c'est qu'il y a une musique qui est affichée sur l'écran. Et puis, ça, tout le monde a commencé à chanter, et puis, nous avons dit qu'il n'a pas d'adoré. Mais, en réalité, le chant, ce n'est pas vraiment de l'adoration. Le chant n'est qu'une expression d'adoration. Et bien, c'est qu'au fur et à mesure, nous avons eu ensemble quelques définitions en ce qui concerne l'adoration. Mais, en passant, laissez-moi dire que l'adoration n'est pas une définition stable, une définition fixe. Donc, moi, je dis ça avec l'équipe de Louangeo, lorsque nous avons partagé certaines choses sur l'adoration. Mon remède, je dis que chaque moun est capable de définir l'adoration par rapport à dimension de révélation que bon Dieu est l'imèmé, par rapport à compréhension, par rapport à révélation que le recevoir de Dieu est capable de définir par donner une définition à l'adoration. Donc, je dis à nous, il y a une définition sur l'adoration. Donc, il y a une définition, je dirais que tout moun qui est adorateur, tu as supposé avoir une idée de définition de ça pour ce qui est extrêmement important. Donc, l'adoration, c'est une relation d'amour. L'adoration, c'est une relation d'amour. Donc, comme nous avons parlé de l'adoration dans le cadre de la chrétienté, nous avons dit que l'adoration, c'est une relation d'amour avec Dieu. C'est une relation d'amour avec Dieu. Donc, pour parler de l'adoration, il faut commencer à partir de la base, qui est la base de l'amour. La base de l'amour, c'est l'amour pour Dieu qui permet d'adorer Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui permet d'adorer Dieu. L'adoration, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Donc, sans l'amour, tout ça que l'on peut faire pour Dieu, il n'y a pas signifié rien. Il n'y a pas utile rien. Donc, tout ça que l'on peut faire pour Dieu, il faut que l'on peut faire sous la base de l'amour. C'est sous la base de l'amour que l'on doit faire. C'est ça qui fait l'adoration même, c'est une relation d'amour que l'on a gagné avec Dieu. Et une relation d'amour, ça, ce n'est pas une relation qui l'a de manière périodique. Ce n'est pas une relation qui l'a de manière provisoire, de manière, je dirais, temporaire. Mais c'est une relation qui doit durer pour tout le temps. Et c'est ça qui fait moi toujours dire, mon Dieu, que si l'adoration, c'était seulement chanter, donc l'adoration, c'est vraiment trop simpliste. Donc, c'est peut-être une définition qui est très simpliste de ça, qui c'est l'adoration à lui-même. L'adoration, c'est aller au-delà du champ. C'est aller au-delà du champ, mais c'est une relation d'amour avec le Seigneur. Donc, pour que l'on arrive à adorer mon Dieu, il faut que, d'abord, commencer par une relation d'amour. Il faut que l'on ait l'amour dans le cœur pour mon Dieu. Et puis, devant nous, on parle avec eux. La relation d'amour, ça, l'on peut découler à partir d'une révélation de Dieu. La relation d'amour, ça, l'on peut découler à partir d'une révélation de Dieu. Et cette révélation-là, on n'a pas besoin de l'autre côté, sinon que dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc, c'est dans la Bible qu'on a besoin de la révélation, ça. Et c'est la révélation, ça, qui permet que l'on puisse déborder avec l'amour pour le Seigneur. Et c'est ça qui fait plus de l'amour, on ne parle pas de l'adorateur. On ne parle pas de l'adorateur, on ne parle pas de l'adorateur en dehors de la Bible, en dehors de la parole de Dieu. Donc, pas vraiment gain d'adoration sans la parole. Pas gain d'adoration sans la parole. Et c'est ça qui fait, dans le chapitre 4, la Jésus-Christ est rencontré avec la femme samaritaine. Il était dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, ça, c'est très fort, c'est extraordinaire. Donc, même si nous ne parlons pas maintenant de l'adoration en esprit et en vérité, mais puisque l'adoration, c'est une relation d'amour, et pour qu'il y ait cette relation d'amour, il faut que ça crée une révélation. Et cette révélation est capable seulement de sortir à partir de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait nous arriver, côté que Jésus-Christ a dit qu'on ne va pas adorer en esprit et en vérité. Donc, la vérité fait allusion avec la parole. Donc, bien que nous ne pouvons pas détailler pour le moment l'adoration en esprit et en vérité, nous sommes capables d'avoir ça très prochainement sur cette chaîne. Donc, nous encouragez à continuer d'être accrochés avec nous, continuer d'inviter les amis, d'inviter les frères ou les soeurs à l'église, qui est un même groupe ensemble avec nous pour rejoindre nous sur cette chaîne. Parce que nous pourrons partager ensemble des choses sur l'adoration et la louange. Donc, même si nous avons une équipe de louange quelconque, nous nous invitons à rejoindre nous sur cette chaîne pour que nous sommes capables de partager des choses ensemble. Donc, l'adoration, seulement aujourd'hui, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Donc, ou ka chante tout musique qui genye en l'ävoutif chan d'espérance, ou ka chante toute nouvel musique, salmisio, koral yo yo saiti aktuellement, mais si que ou pa genye yon l'amour extraordinaire nan kœur pour le Seigneur, donc, quantique sa yo, yo pa vraiment représente grand chose pour le Seigneur. Et puis devant, nous parlons de continuer l'autre définition sur l'adoration et nous parlons de l'ordre qui est le rôle de chanter les joueurs dans l'adoration. Je ne disais qu'au début, chanter les joueurs, c'est l'expression d'adoration, donc chanter ce n'est pas vraiment l'adoration, mais c'est l'expression d'adoration. Donc, n'ap gen pou nou wè differente définition sur l'adoration et la louange. N'ap gen pou nou wè l'adoration qui est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. N'ap gen pou nou wè adoration comme yon relation intime, yon relation d'intimité qui yon gen avec Dieu. Donc, n'ap gen pou nou wè des mots qui c'est des mots hébreux, qui c'est des mots grecs, parce que moi n'en m'en dit ça, donc gen de concepts bibliques que ou pourquoi pas bien comprennent yon, fok ou allez à la base, ou allez à la racine. Donc, n'ap gen pou nou wè quelques mots hébreux, quelques mots grecs qui définit l'adoration avec louange, ka permet que nous mieux comprennent le sens de l'adoration et de la louange. N'ap gen pou nou wè également les expressions physiques de l'adoration et de la louange. Donc, moi, j'ai parlé du chant tout à l'heure là, qui c'est yon na expression qui est couramment utilisée dans l'adoration à louange. N'ap gen pou nou wè différentes expressions, façon que nous sommes capables d'exprimer l'adoration avec louange, leur chanter, leur crier, leur lever main, etc. Tout ça yon, c'est des expressions dans l'adoration à louange. Et yon, chak la yon ganyen yon signification, yon ganyen yon réalité spirituelle. Et n'ap gen pou nou bay de conseil aussi avec de meneur de kult. Donc, nou mèm ki ap mene kult dans l'égizio, n'ap gen pou nou bay de conseil avec moun sa yon, koman pou nou kapab mene kult yon. Donc, mwen invite yon, yon fwa anko, à abonnez avec chènes sa, et à invitez an myon yon pou yon abonnez, pou yon rejoin nou sou chanel la, pou ke nou kapab fèr out la ansam. Donc, ke bon dieu kapab béni yon. Merci pour ce que wap partagez vide yon sa, wap abonnez, et wap cliquez sou cloche la, pou ke kapab toujou recevoir chaque vidéo que nou kapab poster, pou ke nou kapab grandir ensemble à la gloire de dieu. Mon nom c'est Adorateur Bertendor Villemort. Que dieu vous bénisse. A très bientôt pour une autre vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501